Les Congolais, nous les savons que j'ai découvert qu'en tant qu'honneur et que la vie des langues dans nos pays, c'est là que les Angois sont venus. C'est-à-dire que les Congolais sont venus de trahir, j'ai eu un trahisage. Nous avons eu un trahisage. Nous avons eu un trahisage, que nous devons nous suivre que les Angois, nous devons nous aider. ... ... ... J'ai la possibilité d'abandonner ce qu'il y a dans un pays. Parce que quand je suis en train de vivre dans la communauté internationale, il y a des projets, des Congolais, des singes, des singes, des singes, des singes. Et des singes, des singes, des singes, des singes. Et quand ce qu'il y a, c'est de faire, c'est de faire. Et quand je fais, c'est de faire. Et je fais ça, c'est de faire. Et c'est de faire. Et c'est de faire. ... Moussa daba Oukaka Violence, violence, violence Bahyeb dinègnini Violence Oana et profite il dako Bango d'un coup tout ce qu'on a négocié de la moto à combattre à visu l'icône à moussima moukong l'autre côté de la montée m'a passée maman à maman à maman à maman qu'est-ce qu'il dit ces accords ou à suspendre c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'accord avant tout ce qu'il y a m'a enseigné l'autre côté de la montée pour chasser ces gens-là les bouteilles dehors l'autre côté de la montée de la montée qui moutille les rwandais mais sont pas nos frères les gens j'ai mis un moutille les rwandais ils ont appris un petit peu ils n'ont pas appris que ça ils ont condamné la loi est condamnable ils ont un côté de la montée même pas un centimètre je n'ai pas un côté de la montée je m'ai fait l'étude je ne suis pas une femme comme ça Mais pourquoi Mr finished ce qu'on dit, jusqu'à maintenant, il en a un moment que M. Vincent carréga C'est un bon moment tu l'as dit Félix par un homme qui a signé Bicho Bicho m'a dit Colombo, je suis à l' Armstrong et je suis même d' recommending Félix qui a signé Bicho Et je participerais à à ce moment, j'adm monetary Bonjour Mesdames et Messieurs les journalistes, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes les 16 juin 2022, ce point de presse est consacré à la cinquième agression de la RDC par le Rwanda. Alors je m'en vais laisser la parole au Président élu qui va s'adresser à vous et juste après je vais revenir vers vous pour vous dire la suite des modalités. Merci beaucoup Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'adresse à vous ici comme des gens qui représentent la population congolaise. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence de forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la cinquième agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les leaderships illégitimes, faibles, incompétents et corrompus qui sont constamment à la recherche d'une légitimité enfoncent davantage les pays dans l'abîme. En effet, M. Fénix Tisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejetée par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri sans aucune planification. Pire, M. Fénix Tisekedi a inutilement provoqué une compétition entre le pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose le pays au danger. Très chers compatriotes, Les derniers développements de la situation à Bounagana particulièrement ont accentué l'attention dans la région. Cette situation requiert courage et responsabilité dans sa gestion. C'est pourquoi, prenant nos responsabilités devant le peuple congolais, nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Les départs sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur Akigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri. A la CIRGL, nous demandons à son Excellence le Président Joao Lorenzo de poursuivre ses efforts de médiation dans l'essence de ramener la paix dans la région. A l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le Président Makissal de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Au Conseil de sécurité des Nations unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel qu'est codifié dans la Charte des Nations unies. Le peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Nous ne tombons donc pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir des cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger ou conformément à l'article 63 de notre Constitution. C'est à la fois un droit et un devoir sacré pour tout Congolais. En attendant, nous prions pour la sécurité des Congolais à Bounagana, particulièrement et plus généralement partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol riches. Nous prions aussi pour nos forces armées afin que notre Dieu juste leur donne la force de vaincre les agresseurs et ainsi sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, ses vaillants militaires et tout son peuple. Je vous remercie. Je n'ai pas connaissance que la MONUSCO a réfuté cette accusation. Tous les pays aujourd'hui reconnaissent que l'armée rwandaise est dans le sol congolais. L'armée rwandaise est dans le sol congolais depuis très longtemps. Les Nations Unies elles-mêmes, par ses experts, avaient reconnu la présence des armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée burundaise et l'armée hougandaise sur le sol congolais. Donc je ne pense pas que la MONUSCO peut se dédire. L'intérêt du Rwanda, il faut demander au Rwanda, il faut demander au Rwanda pourquoi depuis 25 ans, le Rwanda fait la guerre au Congo. L'issue de la crise, donc c'est quand le Rwanda dira exactement ce qu'il veut. Et quand je parle du Rwanda, je parle du président Kagame, parce qu'il ne faut pas confondre le président Kagame avec tous les Rwandais. Et comme nous avons dit ici, le peuple congolais n'a aucun problème, aucun souci avec le peuple rwandais. Mais pourquoi on nous fait la guerre ? Vous connaissez les rapports mapping ? Il y a eu des atrocités commises au Congo. Personne n'en parle. Tous les jours, les gens meurent. Pendant que nous sommes en train de parler à Nitori, à Beni, à Boutembo, partout dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, les Congolais meurent. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour cela, nous nous disons, et c'est à la communauté internationale, c'est aux Nations Unies de poser le problème. Quel est le problème ? Le problème, est-ce que, c'est comme dit le Rwanda, c'est les FDLR qui sont au Congo ? Pourquoi ces FDLR sont-ils au Congo ? Ils sont en nombre de combien ? Et pourquoi les Nations Unies ne prennent-elles pas une solution, ne trouvent pas une solution pour ces FDLR ? Les solutions, et ça fait suite à la question de M. Bonneau, vous savez, solution, c'est le peuple qui doit trouver des solutions. Dans l'exposé des motifs de notre Constitution, il est dit que, depuis le 30 juin 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de l'art animateur. Et nous avons le même problème dans la région, toutes les régions. La solution, c'est de mettre en place des régimes démocratiques. La solution, c'est de mettre en place des régimes qui sont soutenus par leur population. Voyez-vous, nous sommes attaqués par le Rwanda aujourd'hui, et certains Congolais trouvent encore le moyen de se diviser. Mais si nous avions un régime légitime, élu, mis en place par le peuple congolais, et tout le peuple congolais serait derrière ces régimes. Et aujourd'hui, c'est pour cela, je dis en tant que le président élu de la RDC, je demande à tous les Congolais d'être derrière nos forces armées. Vous avez des preuves des accords ? Quels sont les accords ? Mais quand le gouvernement congolais dit qu'il suspend tous les accords signés avec le Rwanda, vous voulez que moi je vous donne quels accords ? Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords, et ces accords, nous ne les connaissons pas tous. Nous savons que M. Tshisekedi a signé les accords d'abord avec le Rwanda, l'Ouganda. Le Rwanda, c'était déjà des accords commerciaux. L'Ouganda, il est parti signer des accords militaires, vous avez vu. Et puis après, le Rwanda a dit que non, moi aussi j'ai besoin de ma part de gâteau. Il a signé des accords. Le président Burundé s'est précipité pour venir ici à l'hôtel du fleuve pour que lui aussi aille sa part du gâteau. Donc tout ça, ces accords, vous avez vu les accords ? Les accords, j'ai parlé des accords commerciaux, vous avez les accords des raffinages, vous avez plusieurs accords. Mais le problème, c'est que les Congolais ne savent pas ou ne connaissent pas ces accords. Il est parti, il a amené le Congo dans la région ou la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Sur base de quoi ? Quelles étaient ou quelles sont les motivations ? Qu'il a amené là-bas ? Pourquoi il a amené le Congo là-bas ? Est-ce que le Congo a la vocation d'être un pays d'Afrique de l'Est ? Nous sommes dans toutes les communautés ici. C.I.R.G.L. SADEC, E.A.C. Inno-Africaine, vous avez les ZLEKA ou ZLEK et tout. Quel est l'intérêt du Congo aujourd'hui dans cette communauté, si ce n'est aller souffrir bêtement ? Maman, il n'aim le démocrat et tout. Mаботa dans cette nouvelle année, on a pris nervousement. Il n'aim le démocrat et on a pris à la toggle. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de poids. 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 on a de poids. on a de poids. on a de poids. c'est le référendum. on a de poids. 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 on a de poids.